Salut à tous, une vidéo qui va concerner VeltOS. VeltOS c'est un projet dont j'avais parlé il y a un an, lors de la sortie de la version 0.3. C'était le 16 août 2017, on est le 11 août 2018, en gros à 5 jours, ça fait un an au moment où on jouait cette vidéo, dont j'avais parlé. A l'époque c'était une distribution en parentère, basée sur Arch Linux et un environnement graphique spécifique de Graphen Desktop. D'ailleurs, c'était plus proche de la DGLFI qu'autre chose. Un an est passé, et je suis retourné ce matin par l'usité sur VeltOS. Et maintenant c'est devenu Experimental Linux Desktop Environment. Donc on est passé en quelque sorte de la DGLFI à l'EDBFI. DGLFI, distribution, Linux, franchement inutile. EDBFI, je vous donnerai la définition plus tard de cet acronisme néologique. Enfin, néologisme, bref. Donc, là il précise maintenant que c'est un projet expérimental et qui est développé très lentement. C'est peu que de le dire, parce que si on va sur le GitHub, on s'aperçoit que le Graphen Desktop, n'a plus bougé depuis le 15 janvier. On est le 11 août. Autant dire que le projet est vraiment au développement très très lent. Il y a d'autres onglets sur lesquels je reviendrai. Mais un truc que je voulais vous montrer, c'était, voilà, c'est celui-là. Parce qu'à l'époque, en août 2017, j'avais dit, c'est dommage quand même de ne pas proposer Grub pour essayer pour les BIOS. Et la réponse que j'ai eue, c'est, non, l'UFI a été présent depuis plus de 10 ans. Pratiquement tous les ordinateurs sortis depuis 2012 viennent avec l'UFI. Bref, BIOS, votre maître. Et c'est précisé maintenant, sur BeltOS, quand on télécharge l'image ISO, que je ne vous conseille pas parce qu'étant donné que ça fait un an qu'elle n'est pas mise à jour, ça fait un peu long. Voilà. Requiert une connexion Internet et une supporte uniquement que l'UFI. Là par contre, je garde cette page pour récupérer le script. Et puis d'autres trucs que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Donc là, ça, je vais le mettre par là. Voilà. Donc, je me suis pris une base Archinux habituelle. Et on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire avec LibreOffice, avec Excel et compagnie, après installé. Merci. Donc là, il y a Trinzen dessus. Et zut. Je vais y arriver, oui, aujourd'hui ou pas. Je mets, bon, sur le bonsoir, changement de résolution de mes deux. Donc déjà, je vais mettre à jour la machine virtuelle. J'ai oublié de faire ça. Pas bien. Voilà. Donc, il y a un bon... Ah, oui, d'accord. Bon. Pendant que ça s'installe, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner dans cette vidéo. Premièrement, je vais récupérer le script et l'exécuter. Deuxièmement, je vais lancer BeltOS. Et on va voir ce que ça donne. Tout simplement. Si j'arrive à lancer BeltOS... Enfin, pardon, le Graphen Desktop. Parce qu'un projet qui dit, ouais, je vais faire une distribution, après qu'il y a un seul coup, se dit, oh bon, je vais me limiter à l'environnement de bureau. Ça fait un peu penser à un ballon de Beaudouge qui s'est dit, c'est le... C'est quand même plus prudent. Parce que c'est précisé. Voilà. Donc, c'est précisé sur cette page, que je reviens à quelques instants. Voilà. Ce projet devait être à l'origine un OS complet. Les AP de BeltOS, comme Knulix maintenant, c'est l'environnement utilisateur Welt sur le OS de votre choix. Sacré ballon qui se dégonfle. Donc là, j'aurais dû faire la mise à jour de la machine virtuelle avant de lancer la vidéo. C'est pas bien grave. Mais vous comprendrez pourquoi, c'est pas le seul problème, c'est un problème vraiment mineur. Donc. C'est normal parce que j'ai aussi viré les traductions inutiles. Vous savez quoi ? On va faire directement l'installation et on redémarrera. Déjà, rien qu'on voit de la capture d'écran. Comme ça. J'ai dit la capture d'écran. Voilà. On va faire ça envers de ça déjà. Ça fait vraiment penser à un mélange de budgie et d'épines. D'épines pour le côté... Barre latérale pour de la configuration. Ça fait vraiment penser à ça. D'ailleurs, on voit qu'il y a des icônes sur le bureau. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. On va voir ce que ça donne. Ok, donc maintenant, on va retourner sur la page. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire un petit lire. Curl-F... Je crois que c'est F0. HTTPS. Si c'est pas F0, c'est F0. VELT.IO VOSINSTALL.SH Non, c'est F0. C'est F0. Autant pour moi. J'ai une chance sur deux. Donc là, on fait un CHMOD plus X VOSINSTALL et on fait, bien sûr, un VOSINSTALL. Avec sudo, ça va mieux. Donc là, j'explique tout ce qu'il va faire. Installer les clés, rajouter les dépôts, récupérer les paquets, activer les tranchements de la charge nécessaire et activer aussi la LDM. Et on va redémarrer. Et ça le pète. Décidément. Voilà. Donc comme ça, on fait du peur de coup. Donc on voit qu'ils utilisent Gnome 328 et qui dit Gnome 328 dit Adieu les icônes sur le fond d'écran. Eh oui. Gnome 328. Plus d'icônes sur le fond d'écran. Oui. Parce qu'il y a pas mal de paquets Gnome Center. Donc c'est du Gnome revampé. Mouais. Ça sent vraiment le DBFI à plein nez. Mais attendez, je vais peut-être vous donner la définition de l'EDBFI. Quoique si vous connaissez un peu mon humour, vous avez déjà dû deviner ce que ça veut dire. Et puis là, je vais vous donner le long de la armored�를. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va redémarrer, parce qu'on va activer directement l'ADM, ce sera plus rapide. Oui, mais là, je vais clairement redémarrer, parce qu'étant donné qu'il y a des composants spécifiques qui ont été mis à jour, ce sera plus propre. Je vais également éteindre, et redémarrer. Comme ça, moi, je serai sûr et certain que tout sera bien propre. Voilà. Voilà. Donc, on va voir maintenant ce que donne ce projet de distribution qui s'est limité à être maintenant simplement un environnement de bureau. Donc, c'est-à-dire plutôt un remodelage de GNOME. Donc, là, on vérifie bien qu'on a le graphe desktop. OK. Bon. Déjà, ça ne meurt pas. Pourquoi ? Déjà, c'est un bug connu, parce qu'il a été rapporté en novembre 2017. On voit déjà l'intérêt que portent des développeurs à son environnement, à moins qu'il n'ait pas de temps libre. Voilà. 20 novembre 2017. Et bien sûr, j'ai trouvé une solution. Pour vous montrer tout ça. Donc, j'ai passé en deuxième TTY. Et si on fait un user bin graphen desktop, libmoteur, en gros, il faut recompiler contre moteur 3.26 et suivant. Pour une certaine bonne raison, c'est que moteur a changé. Et bim ! Le logiciel ne démarre pas. Comme je l'ai précisé. Voilà. Il suffit de faire une légère modification dans le code. Comme il n'y a pas de package build, il va falloir virer le paquet installé et le recompiler. Et modifier un fichier pour pouvoir recompiler l'ensemble. Parce que, bien sûr, la référence est mauvaise. Donc, on fait un sudo pacman-rdd. On avait uniquement un graphen desktop. Et on va cloner le graphen desktop. Euh, le graphen, le graphen, pardon. Le graphen desktop. Donc, git clone HTTPS github.com beltOS graphen desktop Ce sera mieux si je ne mets pas ça. Bon, là, il faut juste installer CMake. Mais je vais vous montrer pourquoi il faut faire cette modification. Donc, je fais, j'installe CMake. Voilà. Maintenant, je vais dans le graphen desktop. Je fais un CMake. point. Vous allez voir, dans quelques secondes, ça va gueuler. Voilà. Ça gueule maintenant parce que ce n'est pas reconnu. Donc, vous pouvez dans SRC faire un anneau CMake.list point TXT et rechercher voilà, c'est cette ligne-là et la remplacer de 1 par le 2. Dans nos modifications 8 minutes, même pas. Bon. Je sais, c'est dégueulasse mais il n'y a pas de package build disponible. Ah, il y a un petit bug. C'est make minimum. Ah, je me suis bourré. C'est là qu'il faut que je le fasse. Voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, on fait make sudo make install et make all install. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est ça comme ça qu'ils conseillent pour compiler l'ensemble. Alors, je vérifie parce que j'ai un petit doute. Voici le make all install. Et donc, même si c'est dégueulasse, on aura un graphique de desktop qui normalement devrait se lancer. Une modification qui demanderait quoi ? 15 secondes ? Même pas. Pas mal, hein ? Et maintenant, si je vais en CTRL F7 pour venir sur l'ensemble, oh, ça charge. Bien sûr, qui dit notis 328 dit plus aucune beacon sur le bureau. Là, si on va sur le banc, ce côté. Voilà. Donc, je passe en plein écran, ce sera plus visible. Voilà. Donc, voilà le graphique de desktop. Là, c'est pour se déconnecter, bien sûr. Donc, ça s'est vraiment très peu copié sur la barre de 10 pins. Très, très peu. Et alors, là, on engage pour être sûr certain d'avoir et chaque fois, ça vous lancera le réglage qui va bien pour le GNOME Contra Center. Voilà. Et celui-là, on le vire. D'ailleurs, si on le descend bien, on voit qu'on est avec un GNOME 328 d'en dessous. Hé hé hé. Voilà. Et donc, là, on a tous les outils classiques. Ce qui fait un peu lourd dingue. Bien sûr, qui dit GNOME 328 plus dit console fond d'écran. Ça, c'est pas ça que je voulais faire. 50%, ça sera vraiment suffisant. Donc, voilà. On a un environnement. Donc, on peut se dire que c'est vraiment un nœud des BFI. Environnement de bureau. Franchement, inutile. Bien sûr, là, j'ai toute ma base installée. Mais, quel intérêt par rapport à un d'Ipin, à un cinnamon, à un GNOME, aucun. Strictement aucun. Si ce n'est se faire mousser et dire « Oui, je n'ai pas besoin de me rendre bureau. Oui, c'est expérimental. Donc, c'est vrai que ça pète. » Moi, je m'excuse. On vérifie. Si on veut avoir des retours, on vérifie que ça fonctionne. Bon, je sais. On peut être occupé. Mais merde. Modifier simplement un rapport de bug ouvert depuis près d'un an qui va peut-être être corrigé en 30 secondes qui n'est toujours pas corrigé, je veux bien qu'on puisse manquer de temps, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Voilà, vous voyez. Ah, c'est très joli. C'est très bling bling. Mais utilisabilité. 0 ? Non, moins 5. C'est tout, quoi. Si vous voulez que je vous dise de plus. C'est tous les éléments de... moi, c'est un gnome à peine revampé. Là, on ne peut même pas épingler quoi que ce soit. C'est vraiment l'EDB. L'environnement, bureau, franchement inutile par... par excellence. Voilà, vous pouvez mettre la calculatrice comme sur l'exemple de la vidéo, quoi. L'exemple... Il y a un truc en bien sûr de l'utilisateur en haut, mais c'est tout. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Voilà, pourquoi aller plus loin ? Pourquoi ? Si Veltoise disparaissait, est-ce que ça changerait la face du monde ? Non. Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Peut-être pour les personnes un peu curieuses qui ont envie de faire m'humuse avec un environnement qui ne sera jamais terminé. Pourquoi pas, après tout ? Voilà, donc, vous comprenez que ce projet, on peut lui dire tu disparais, ce n'est pas grave. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !